Bienvenue au webinaire « Mise au point des connaissances sur la mouche des semis dans les grandes cultures ». Mon nom est Stéphanie Mathieu, je suis agronome conseillère en grande culture au MAPAC à la Direction régionale dans Montérégie. Je vais avoir le plaisir ce matin d'être votre animatrice pour ce webinaire. Je tiens également à souligner la présence de notre conseillère en communication, Éloïse Bernier-Leduc, qui est l'hôte du webinaire ce matin et qui nous a aidé dans tous les aspects de la diffusion de cette activité. Alors, le webinaire est une initiative du groupe de travail durable « Grande culture sur les ravageurs des semis », de même que la Direction régionale du MAPAC de la Montérégie. La durée du webinaire va être de tout au plus une heure et demie, donc à 10h30, le webinaire devrait être terminé. La présentation de ce matin sera donnée par Sébastien Boquel, qui est docteur, chercheur en entomologie au sérum, Alors, ce matin, on va traiter des connaissances actuelles sur la mouche des semis, des facteurs de risque et des stratégies de lutte pouvant être mises en place dans le cadre d'une gestion intégrée des ennemis des cultures. Une partie du webinaire va également porter sur la recherche en cours sur ce ravageur et sachez que les projets de recherche ont été rendus possibles grâce au financement du programme Prime vert du MAPAC. Alors, avant de débuter, je vais vous donner quelques informations et consignes à suivre pour le bon fonctionnement du webinaire. Alors, vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont fermés et ce n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Alors, pour interagir, il y a une zone de clavardage qui est disponible. Vous la trouverez, en fait, cette option-là au bas de votre écran. Il s'agit d'un symbole bulle et selon la version de Zoom que vous avez, cette fonction peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Alors, vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à notre conférencier. Vous ne pourrez pas le faire de vive voix. Pour permettre à tous et à tous de voir vos questions, on vous demande d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte en bas dans un petit menu déroulant. Pour votre information, la présentation va être divisée en quatre parties pour laisser place à l'échange. Donc, à la fin de chacune des sections, à la fin de chacun des blocs, il va y avoir une période de questions. Alors, à ce moment-là, je vais poser les questions qui auront été posées dans la zone de clavardage et Sébastien va répondre de vive voix. En raison des contraintes de temps, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. Alors, dans ce cas-là, vous pourrez écrire vos questions par courriel à Sébastien Boquiel. Alors, vous voyez présentement l'adresse de Sébastien dans la bulle de discussion. Également, la présentation du conférencier et la vidéo seront rendues disponibles sur le site web du MAPAC, sur le lien, en fait, qui sera mis également dans la bulle de discussion. Alors, il s'agit de la même page où se trouvaient les informations en lien avec le webinaire de ce matin. Donc, avant de laisser la parole à Sébastien, je vais faire un petit peu sa biographie. Alors, Sébastien possède un doctorat à l'Université de Picardie, Jules Verne, en France. Sa thèse en épidémiologie des maladies des plantes lui a permis de développer ses connaissances en matière de comportement des insectes impliqués dans la transmission des virus. Il a ensuite réalisé un post-doctorat pour agriculture et agroalimentaire Canada à Fredericton au Nouveau-Brunswick. En utilisant une approche multidisciplinaire, il a pu caractériser l'effet des huiles sur les interactions plantes-virus-pucerons. Ses résultats ont contribué à réduire significativement les taux de virus dans les lots de semences au Nouveau-Brunswick et au Québec et sont en train d'être implantés au Colorado. En janvier 2018, Sébastien s'est joué à l'équipe du Sérum afin de développer des projets de recherche sur les problèmes entomologiques qui altèrent la production des grains au Québec. Alors, ce matin, voici un bel exemple de différents projets dont le but est d'améliorer nos connaissances sur la mouche des semis. Alors, sans plus tarder, Sébastien, je t'essaie de la parole pour le premier bloc d'une durée d'environ 25 minutes. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir ce matin de vous présenter l'avancée des recherches sur la mouche des semis, de faire une mise au point. Je vais partager mon écran, si tout va bien. Et donc, en premier lieu, j'aimerais remercier le groupe de travail du RAP Grande Culture et aussi la direction régionale du MAPAC Montérégie, et plus particulièrement Stéphanie Mathieu et Héloïse Bernier-Leduc pour l'organisation de ce webinaire et rendre la diffusion possible. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation. Donc, il faut savoir que Delia platura fait partie d'un complexe de mouches des semis. C'est le genre d'Elia qui forme un complexe de ravageurs. Et dans ce complexe, on va avoir quatre espèces majoritaires. Donc, on parle de la mouche des semis, Delia platura, la mouche du chou, Delia radicum, la mouche de l'onion, Delia antica, et aussi la mouche granivore du haricot, Delia floriliga. Donc, ces espèces, en fait, sont très difficiles à différencier les unes des autres. Et il faut savoir que certaines de ces espèces sont capables de différencier les espèces de plantes hôtes. Delia platura, en l'occurrence, est la principale espèce qui est retrouvée dans le seuilat et dans le maïs au Québec. Donc, maintenant, on va passer un petit peu au niveau des stades de développement de la mouche des semis. Donc, tout d'abord, on a les œufs qui sont très petits, environ un millimètre de long par 0,3 millimètre de large. Ils ont une couleur blanchâtre avec une surface légèrement texturée, comme on peut voir sur la photo. La forme est relativement allongée, légèrement courbée avec un côté convex et l'autre concave. On peut les observer à la base des plants quand on fait du dépistage, par exemple. Ensuite, on va avoir la larve qui est relativement petite, 0,7 millimètre à l'éclosion, puis qui peut aller jusqu'à 7 millimètre à maturité. La larve va passer par trois stades larvaires. Son corps est blanc en crème, assez élancé à l'avant, tronqué à l'arrière. Elle ne possède pas de pattes, comme on peut le voir. Et il y a une présence de petits tubercules non reliés à leur base. Les pièces buckels sont également noires et visibles à travers la peau. Ensuite, on va avoir la pupe. Elle, 4 à 5 millimètres de long sur 1,5 millimètre de large. Elle va être de forme ovale, brun rougeâtre, et elle va devenir de plus en plus foncée juste avant l'émergence. Les tubercules postérieures, d'ailleurs, de la larve, sont toujours visibles à la base. Par la suite, on va avoir l'adulte qui va émerger du sol. Lui va ressembler à une mouche domestique classique, mesure entre 4 et 7 millimètres. Les yeux sont rouges, le corps est grippal, et on a la présence de longues soies au niveau du thorax et des pattes. Et au repos, on va avoir un chevauchement des ailes juste au-dessus du corps, ce qui rend caractéristiques les mouches. Au niveau du cycle de vie, les adultes vont émerger au printemps, après avoir passé l'hiver au stade pub, dans le sol. Donc, juste après cette émergence, on va avoir un accouplement et des pontes qui vont se faire dans les 5 à 7 jours après l'émergence, voire peut-être un peu plus dans certains cas. Et elles vont pondre dans le sol, proche des grains et des plants. Les œufs de la première génération vont éclore à peu près vers la mi-mai, fin mai, début juin. Et par la suite, après l'éclosion, les larves vont se disperser, elles vont commencer à se nourrir des grains, des tiges, des racines des plantes. Elles, elles vont compléter leur cycle de développement en une à quatre semaines. Et par la suite, une fois que le développement est complété, la larve va s'enfoncer dans le sol, elle va se transformer en pub pour commencer une nouvelle génération. Dans ce cas-ci, on va repartir au stade adulte, une reproduction des œufs, des larves et encore un stade pub. Ou si on arrive à la fin de l'été, début de l'automne, dans ce cas-ci, la larve va rester au stade de pub et ça va être la forme qui va résister à l'hiver. Donc, le cycle complet va faire à peu près entre 16 et 21 jours et on peut avoir de deux à quatre générations par année avec une certaine particularité puisqu'on peut avoir un chevauchement des générations comme toutes les émergences ne seront pas en même temps. Au niveau des dommages qui sont liés à la mouche des semis, les dommages vont être principalement causés par le stade larvaire de la première génération, fin mai, début juin. Les larves vont se nourrir de matières organiques en décomposition mais aussi de graines en germination et de jeunes plantules, notamment au niveau des tiges et ou des racines, mais aussi des grains. Au niveau des signes d'infestation, comment on reconnaît qu'on peut avoir un problème de mouche des semis ? C'est qu'on va avoir une émergence qui va être lente, un peuplement qui va être clairsemé également. Ça, ça va être les premiers signes visibles qui vont être apercevables une semaine suivant l'émergence des plants. Qu'est-ce que ça va causer ? C'est dommage. En fait, on va avoir la destruction des points de croissance, on va avoir des retards de croissance, on peut avoir aussi des galeries dans les grains comme on peut voir, ou des grains vraiment mangés comme un grain de maïs ici. Tout ceci va causer le dépérissement des parties aériennes et parfois la mort des plants. Tout ça, ça va causer une réduction du peuplement et potentiellement des pertes de rendement en fin de saison. Dans de rares cas, lors de fortes infestations, on peut avoir une perte totale ou presque complète du peuplement. Ici, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer l'activité des larves en train de gruger un grain de soya ici et sur votre droite, un grain de maïs. On voit vraiment la larve qui est enfoncée à l'intérieur du grain, mais c'est assez actif. Ça peut faire, ici, on a trois, quatre larves qui sont dans le grain. Ça grignote assez sévèrement. Bien sûr, tout ceci, ça va prendre l'énergie nécessaire au développement de la plante. C'est pourquoi on peut avoir une perte de peuplement ou encore des retards de croissance. Quelle est la problématique liée à la mouche des semis ? C'est une source de préoccupation économique, notamment dans les régions du Nord. Pourquoi ? Parce que les températures au moment des semis vont coïncider avec le développement de l'insecte. Donc, la présence du ravageur dans la grande majorité des champs, en fait, elle est présente un petit peu partout, mais elle va causer des dommages relativement sporadiques et imprévisibles dans certains des champs. On estime qu'environ 2 % des plantules infestées d'une manière générale dans un champ, mais parfois, on peut avoir 30 à 60 % de pertes de peuplement qui peuvent se passer quand on a des fortes infestations. Et aussi, on va avoir seulement quelques champs qui vont présenter des problèmes majeurs par année. Donc, quand les larves sont présentes dans les champs, il est généralement trop tard pour agir. On ne peut rien faire, en fait, pour lutter contre la mouche des semis quand elle est présente. Donc, nos questionnements actuels, en fait, c'est quoi nos connaissances sur la mouche des semis ? Comment on peut aider les producteurs à mieux gérer cette problématique ? Et comment on peut améliorer la gestion du risque, justement ? Maintenant, je vais vous détailler un petit peu les différents facteurs de risque pour la mouche des semis. Tout d'abord, on va parler des conditions qui sont défavorables à la levée. Donc là, on va parler de dates de semis précoces, des températures froides, des conditions humides, des sols lourds qui vont retenir l'humidité. Tout ça, en fait, c'est des conditions qui vont faire qu'on va avoir des semis qui vont prendre du temps pour émerger. Puis, ça va être des périodes à risque qui vont être plus longues pour justement favoriser l'infestation par la mouche des semis. Donc, par exemple, un semis hâtif qui va être peu profond, suivi d'un printemps qui va être frais et pluvieux. Là, on se rend compte qu'on va augmenter notre temps de germination, etc. qui va être favorable pour le développement de la mouche. Les sols riches en matières organiques comme des résidus de culture en quantité importante, des mauvaises herbes, etc. Tout ça, c'est considéré comme des facteurs de risque pour la mouche des semis. L'ajout et l'enfouissement d'amendements organiques au moment du semis, comme des fumiers, des lisiers, des engrais verts. Ça aussi, ça va être des matières qui vont être enfouies, qui vont se décomposer puis qui vont être attractives pour la mouche des semis. Et finalement, on peut parler aussi de l'historique d'infestation. Par contre, je tiens à souligner que le risque d'infestation va être plus élevé si on a un historique, mais uniquement quand on utilise des pratiques agronomiques qui vont favoriser la présence du ravageur dans le champ. Donc là, on parle d'utilisation de fumier, d'engrais verts, la présence de débris, de cultures en décomposition et en quantité importante. Mais si on a eu un historique d'infestation l'année dernière, et tout ça, ça va contribuer à garder en fait la population de mouches dans le champ. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, les conditions défavorables à la levée, je vous ai pris un exemple. Donc ici, on a vraiment une courbe qui représente le nombre de mouches qu'on peut observer durant la période du mois de mai. Donc là, c'est vraiment les dates pour la période du mois de mai. Donc comme on peut voir, on va avoir quelques mouches qui vont émerger au début mai. Par la suite, ça va augmenter et aux alentours du 19-20 mai, on va avoir vraiment le pic maximal en fait de mouches, ce qu'on appelle le 50% de pic d'émergence de la mouche. Donc c'est à ce moment-ci, on va avoir une forte activité de la mouche des semis. Par la suite, ça va redescendre. Donc maintenant, si on fait un semis, mettons début mai, mais par contre que les conditions sont mauvaises pour la germination, donc on parle d'un printemps frais, humide, pluvieux, mais dans ce cas-ci, la levée va se faire en fait presque deux semaines ou trois semaines après le semis. Et donc, ceci va constituer une période à risque pour la mouche des semis qui va être relativement importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la levée, la mouche a beaucoup moins d'effet parce que la plantule n'a plus besoin du grain et donc il est autonome pour sa croissance. Par contre, dans un cas où on va avoir un printemps qui va être très bon et favorable pour la levée ou qu'on optimise toutes nos interventions de culture pour justement favoriser une bonne levée, là, notre levée peut se passer en moins d'une semaine et dans ce cas-ci, on va vraiment réduire la période à risque et donc on peut se prévenir de certains problèmes de mouche des semis. Au niveau des résidus de culture, les résidus de culture qui vont être en décomposition combinés avec un travail de sol réduit, ça peut constituer des sites de ponte. En général, on n'a pas de problème de mouche des semis dans les champs où il n'y a pas de travail de sol et où seulement les résidus de soya et de maïs sont présents. Donc là, oui, effectivement, on a la présence de matières en décomposition, mais simplement, ces résidus ne sont pas problématiques quand on ne fait pas de travail de sol. On peut avoir une légère augmentation des populations, mais pas de manière à impacter le rendement. Ensuite, les amendements organiques, eux, vont contribuer à favoriser les fortes infestations, notamment dans les champs où on a des grandes quantités de végétaux en décomposition, les engrais organiques qui vont être incorporés vivants, contrairement à ceux qui sont morts, les résidus morts. Tout ce qui est matière organique, notamment les déjections animales qui vont être incorporées au printemps, peuvent favoriser les fortes infestations de mouches des semis. Les engrais organiques qui vont être enfouis proche du semis, les champs fraîchement labourés, riches en humidité, en matière organique, vont être plus favorables à la mouche des semis, contrairement à des champs qui sont sans travail de sol. Finalement, je parlais aussi de l'historique d'infestation. Donc ça, c'est un risque d'infestation plus élevé uniquement si on utilise des pratiques agronomiques qui favorisent le ravageur. Donc là, on parle de l'utilisation de fumier, l'utilisation d'engrais verts, la présence de débris, de cultures en décomposition en quantité importante et la quantité importante de mauvaises herbes également peut être un facteur de risque. Donc au niveau de ces facteurs de risque, pourquoi ils sont, pourquoi c'est des facteurs importants au niveau de l'attraction des fenêtres ? Donc en fait, la larve est particulièrement vulnérable au manque de nourriture et cette matière organique en décomposition permet de supporter les larves jusqu'à ce qu'elles atteignent leurs principales ressources alimentaires, soit les tiges, les racines ou encore les grains. L'attraction et la ponte va être stimulée au niveau de la femelle par des signaux olfactifs. Donc là, on va parler de matière organique en décomposition, ça va être attractif pour la femelle. Les graines en germination, apparemment, seraient aussi attractives pour la ponte. les sols fraîchement cultivés, les métabolites en fait qui sont produits par certains organismes, micro-organismes, qui sont retrouvés sur la surface des grains et ou dans la matière organique, ces métabolites en fait vont être directement assimilables par les larves. Donc là, ça va attirer la femelle pour venir pondre ses œufs à cet endroit. Les semis en émergence sont préférentiellement choisis pour la ponte comparés à des semis en germination ou à des stades beaucoup plus avancés où là, la femelle va moins pondre au niveau de ses plants. L'attraction des femelles et la stimulation de l'oviposition, donc de la ponte, va être liée à des substances qui vont être sécrétées par les micro-organismes et qui se développent à partir des semis ou de la matière organique. Donc là, les micro-organismes, en fait, comme je disais tout à l'heure, sont capables de convertir des substrats organiques en métabolites et ces métabolites vont être directement assimilables par les larves. Donc là, je vous prends un exemple, les micro-organismes qui sont associés à la rhizosphère des fèves de lima. Ça augmente tout au long de la période de développement des semis, donc tout au long de la période de germination jusqu'à ce que les cotylédons émergent. Puis plus cette germination avance, plus l'attraction en fait est forte pour la ponte au niveau de la mouche. Après ça, l'attraction est beaucoup moins forte. Donc ça, ça fait le tour un petit peu pour les différents facteurs de risque. Je voulais vous parler un petit peu du dépistage de la mouche des semis. Au niveau du dépistage des adultes, ça peut être fait pendant la période des semis. Donc là, on peut utiliser différentes techniques comme les pièges bol jaunes, les plaquettes collantes jaunes, on peut voir ici, ou encore le filet fauchoir. Les plaquettes collantes jaunes, c'est une méthode simple, mais par contre, l'identification va être difficile, surtout si on a différentes espèces de mouches des semis, notamment au niveau de la colle. Donc là, on va cacher les caractères morphologiques qui permettent de reconnaître l'insecte. Alors que les pièges bol jaunes, eux, peuvent être une bonne alternative. Dans ce cas-ci, il suffit de mettre de l'eau avec quelques gouttes de savon et ça va être suffisant pour piéger les adultes de mouches des semis. Donc quand on fait ce dépistage, c'est durant le mois de mai et début juin. Le pic de mouche est généralement la longue fin de semaine de mai. Et pour ce dépistage, on fait des changements à chaque semaine pour les plaquettes collantes ou aux deux, trois jours pour les pièges bol jaunes. Par contre, je tiens à souligner que si on fait du dépistage de mouches adultes, la présence d'adultes dans les pièges ne signifie pas forcément qu'on va avoir des dommages de larves ou de la présence de larves dans les champs. Comme je disais tout à l'heure, la mouche des semis est présente à peu près partout, mais ce n'est pas parce qu'elle est présente dans le champ qu'elle va forcément aller pondre dans le champ et qu'on va se retrouver avec des problèmes de mouches des semis. C'est pourquoi c'est vraiment important de faire des dépistages également des larves de mouches des semis. Comme généralement, c'est trop tard pour intervenir quand on a des dommages qui sont observés. Par contre, le dépistage des semis va être essentiel si on veut relier la problématique qu'on a au niveau de notre germination ou au niveau de la levée du champ avec le ravageur en question. Il peut y avoir des problèmes de levée qui peuvent être expliqués par d'autres facteurs ou d'autres causes. Au niveau du dépistage des larves qui va se faire prendre dans la germination, dans ce cas-ci, on va déterrer, on va observer la présence de larves sur les plants ou sur les grains en germination. On va faire ça à plusieurs endroits dans le champ. En général, à un mètre linéaire, à cinq stations dans le champ, c'est suffisant pour détecter la présence de mouches. On va privilégier, bien sûr, les endroits où les graines n'ont pas germé puisque la problématique se trouve ici et on veut mettre en lien ou du moins trouver le ravageur qui en est responsable. Ensuite, on va vérifier fréquemment la présence de larves, notamment lors de la germination et on va regarder également les grains pour l'observation des galeries, voir s'il y a justement des grignotements au niveau des grains. Il faut savoir qu'il n'y a aucun seuil d'intervention qui existe pour la mouche des semis. Dans certaines publications, on parle de 40 larves par grain de maïs qui causeraient une forte diminution au niveau de la levée. Ce sont des quantités vraiment importantes avant d'avoir des diminutions de levée, mais quand même, je tiens à souligner qu'il n'existe aucun seuil d'intervention pour la mouche des semis. Au niveau des différentes stratégies de lutte, il n'y a aucun traitement curatif. Les stratégies qui vont être mises en place vont être essentiellement préventives. On va avoir diverses pratiques agronomiques qui peuvent minimiser les infestations de mouche des semis. On va tout d'abord voir la lutte physique et culturelle, la lutte biologique et la lutte chimique. Au niveau de la lutte physique et culturelle, il n'y a aucun cultivar qui est résistant à la mouche des semis. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est effectuer des semis dans des bonnes conditions qui vont favoriser une germination rapide. Là, on parle de culture adaptée au type de sol. Les sols légers à mi-lourd vont se réchauffer plus rapidement donc ils vont être moins à risque pour la mouche des semis. On peut choisir également des variétés qui vont lever rapidement. Je prends un exemple de maïs super sucré qui ont besoin de plus de chaleur donc pourrait être potentiellement plus à risque pour la mouche des semis comparé à des plantes ou des variétés qui vont lever beaucoup plus rapidement. Ensuite, la préparation du lutte semen c'est très important pour favoriser une levée rapide. La profondeur de semis est adaptée à la culture donc si on sème moins profond on va avoir une émergence qui va se faire plus rapidement donc ça peut diminuer la période à risque pour la mouche des semis. Finalement, il faut se mettre dans des températures et des conditions d'humidité de sol qui sont favorables à la levée donc des sols réchauffés avec pas trop d'humidité. Les sols qui sont secs ou au contraire trop humides vont être évités pour la ponte. Les semis tardifs sont préférables quand on a des printemps frais et humides pour favoriser encore une fois la levée. Et bien sûr, il faut éviter les semis lors du pic d'activité de la mouche des semis. Donc là, on recommande l'utilisation de modèles prédictifs qui sont basés sur des degrés jour pour éviter les dates de forte abondance de l'arbre. On peut également augmenter dans une certaine manière la dose de semis lorsque les conditions ne sont pas optimales. Donc là, on peut essayer de compenser les pertes potentielles qu'on pourrait avoir. Toujours dans la lutte physique et culturelle, les dommages causés par la mouche des semis vont augmenter avec la présence de travail de sol et vont se produire rarement dans les systèmes où on est en semis direct. L'enfouissement de la matière organique fraîche doit être fait le plus longtemps à l'avance. Donc, si on fait de l'enfouissement à l'automne, par exemple, on n'aura pas de problème de mouche des semis. Si on le fait deux à trois semaines avant le semis, c'est mieux que de le faire le jour de semis puisque la décomposition va se faire et là, ça pourrait être attractif. Donc, il vaut mieux faire les enfouissements de matières organiques le plus longtemps avant le semis. Les retours de prairies, les cultures de couverture sont incorporées à l'automne ou tôt au printemps. On va favoriser la décomposition des matières organiques. Tout ceci, en fait, ça va réduire l'attrait des femelles qui vont être fécondes donc qui vont venir pondre et encore une fois, l'utilisation de modèles prédictifs pour les semis peut être une bonne stratégie. Dans certaines publications, on reporte que 450 degrés jour. Ça, c'est des calculs où on calcule des degrés jour qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on pourrait semer. Là, on parle de 450 degrés jour depuis le labour de la matière organique. Ça permettrait à la mouche de finir son cycle de développement puis de migrer sur un autre autre. Là, on arriverait dans une période qu'on appelle sans mouche où on peut faire notre semis puis on n'aura pas de problème de mouche. au niveau de la lutte biologique, je vais passer assez rapidement dessus, mais il n'y a aucun produit de lutte biologique qui est actuellement homologué contre la mouche des semis. Par contre, il y a quelques biopesticides à base de spores de champignons entomopathogènes qui vont se développer sur les insectes comme on peut voir ici. On parle de métarrhysium anisoplié pour l'utilisation non alimentaire dans les serres, les pépinières. C'est non spécifique, ça va s'attaquer d'une manière générale aux larves d'insectes et on n'a aucune étude qui a été conduite sur l'efficacité au niveau de la mouche des semis. Mais c'est des produits qui existent dans d'autres cultures. La présence d'ennemis naturels est peu marquée également du fait de son développement dans le sol, mais on parle de parasitoïdes ou de mouches prédatrices par exemple qui peuvent manger les mouches des semis. Les staphylinidées qui vont avoir un rôle significatif dans le contrôle des diptères, donc des mouches d'une manière générale dans les brassicacées. Encore une fois, les champignons entomopathogènes comme entomophthora muscée ou métarrhésium anisopliée qui eux vont être naturellement présents dans les champs et qui peuvent avoir un certain contrôle sur les mouches ou même d'autres insectes ravageurs. Les oiseaux également peuvent exercer une certaine prédation sur les pubs de mouches de semis. Par contre, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y en a aucun qui est considéré comme important dans le contrôle des populations. Cependant, ils sont présents naturellement dans les champs. Finalement, au niveau de la lutte chimique, donc là, les traitements de semences insecticides qui vont être généralement utilisés de manière préventive, comme je disais tout à l'heure, aucun traitement curatif qui existe et devrait donner une bonne protection adéquate pour la culture sauf quand on a vraiment des grosses, des fortes infestations. Les semences enrobées pourraient être considérées dans le cas où on a des semis dans des conditions qui sont fraîches et humides ou alors qui suivent immédiatement le labour ou l'application d'un amendement. Tout ça, c'est des facteurs de risque. Dans ce cas-ci, on pourrait considérer l'utilisation de semences enrobées. On pourrait l'utiliser également dans les champs qui sont riches en matière organique, qui ont déjà eu des problèmes de mouches des semis, des champs qui ont reçu une grande quantité de fumier qui a été récemment incorporé ou tout du moins proche du semis. Les champs où plusieurs facteurs de risque sont réunis au moment du semis ou encore dans les champs avec des antécédents d'infestations, seulement si on utilise des pratiques qui favorisent la présence du ravageur. Aucun traitement pour réchapper les cultures autre que le ressemi. Le mafra dit que des champs avec moins de 11 000 plants par acre pourraient devoir être ressemés. C'est dans le cas spécifique du maïs sucré. Au niveau des dates de ressemi, on va regarder en fonction de la taille des larves. Quand on va faire notre dépistage dans les champs, plus la larve est grosse, plus on va être proche de passer au stade pup. Le stade pup qui lui est immobile ne va pas faire de dégâts à la culture. Ensuite, par l'adulte qui lui, va simplement pondre pour que les larves se développent sur les haies. Si on arrive à des stades où la larve est relativement grosse, ce serait un bon moment pour faire un ressemi puisque là, on va s'assurer d'avoir une période de 10-15 jours où on ne va pas avoir de problématiques de mouche des semis dans le champ et donc, on pourrait avoir la germination qui se fait d'une manière assez rapide pour justement s'éviter des problèmes de mouche. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a une ligne directrice qui existe sur les semences enrobées aux insecticides dans la culture de maïs et de soya et ceci est un outil d'aide à la décision quant à l'utilisation de tout type de traitement de semences insecticides et dedans, justement, il y a tous les facteurs de risque qui concernent la mouche des semis. C'est un document sur lequel vous pouvez vous baser pour justement documenter la présence de facteurs de risque pour les champs. Donc, ça fait le tour pour la première partie. Je pense, Stéphanie, on va s'arrêter pour prendre quelques questions. Oui, parfait. Merci Sébastien pour ce premier bloc qui fait un bon tour d'horizon de la mouche comme tel, des facteurs de risque des méthodes de lutte. Alors, on a présentement trois questions dans le clavardage. Alors, la première question, c'est de notre ami Denis Ruel. Bonjour Denis, je te salue. Est-ce qu'il y a des espèces d'engrais verts ou plantes de couverture plus propices ou favorables à la présence de la mouche des semis? Donc, est-ce qu'il y en a des plus propices ou des moins propices? Oui, très bonne question. Je n'ai pas cette information. Nous, c'est sûr qu'on va le voir un petit peu. Non, je ne parle pas des engrais verts. Par contre, on a fait un projet de recherche qui s'est fini en 2018 où là, on testait différents amendements organiques comme les fumiers, les lisiers et d'un autre côté, on avait des engrais verts qui étaient enfouis justement à différents moments. c'est juste avant le semis ou deux semaines avant, etc., pour essayer d'avoir une dégradation des engrais verts. Par contre, nous, on a seulement utilisé le seigle, donc je n'ai pas d'autres informations. Ce qu'on a trouvé, c'est que l'engrais verts qu'on avait utilisé dans nos conditions au sérum était d'une manière générale moins attractif que des amendements organiques, par exemple. Par contre, je ne pourrais pas commenter sur d'autres cultures ou d'autres engrais verts. Parfait. Là, je veux juste préciser par rapport au partage d'écran. On n'arrêtera pas le partage d'écran parce qu'on poursuit la présentation par la suite, donc on ne voulait pas perdre de temps avec l'arrêt et la remise du partage d'écran. Un instant, j'ai perdu le fil. Une autre question de M. Ruel encore. Y a-t-il des espèces d'engrais verts? Non, ça, c'est la même chose. Pardon. Non, c'est la première question. Est-ce qu'il y a des croisements entre les différentes espèces de mouches de semis du complexe d'Elia? D'Elia, on ne pense pas. Par contre, il pourrait y avoir différentes lignées pour des mêmes mouches de semis. Donc ça, c'est des choses qui sont étudiées par des collègues à l'Université Bishop puis aussi au Collège Montmorency et à Prisme, il me semble. En tout cas, il pourrait y avoir différentes lignées. Donc ça, on est en train justement d'étudier un petit peu les comportements. Est-ce que se comportent de la même manière, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait de croisements entre les différentes vélos. Parfait. Est-ce qu'il y a une question de Geneviève Roy maintenant? Est-ce qu'un semis direct sur un retour de prairie qui serait détruit chimiquement serait favorable ou défavorable? On ne pense pas. Justement, dans la ligne directrice, on n'a pas statué un petit peu là-dessus, mais tout ce qui est des cultures de couverture ou des choses qui sont brûlées chimiquement, normalement, on détruit la matière organique. C'est pas vivant. Il n'y a pas de micro-organismes qui vont venir dégrader tout ça. C'est vraiment brûlé. Donc, normalement, on réduit quand même la quantité qu'on doit dégrader de matière organique. Puis, a priori, ce ne serait pas forcément très attractif pour la mouche des semis. Donc, plus c'est brûlé à l'avance, plus on la détruit, puis moins on se risque des problèmes de mouche. Parfait. Maintenant, une question de Félix Turbide. Diriez-vous que des chats en semi-direct avec l'isier non incorporé en pré-semi sont plus risqués, c'est-à-dire par rapport à du travail réduit sans fumier? Aïe! Semis direct? Bien, c'est sûr que nous, on n'a pas... Bien, le semi-direct, d'une manière générale, ça semble beaucoup moins attractif pour la mouche des semis. On ne retourne pas la terre, on n'a pas de travail, on a moins de dégradation, on change moins les choses dans le sol, donc on a moins de chances d'avoir des problèmes. Par contre, on applique un fumier qui va être non enfoui, donc laissé en surface, je suppose. Ça, par contre, ça pourrait être attractif d'une manière générale. Maintenant, je ne sais pas à quel point on va mettre la graine dans le sol, mais ton fumier va être au-dessus, donc peut-être que la larve va se développer dans le fumier et pas forcément sur le grain, mais ça, c'est des choses, je n'ai pas tellement d'éléments de réponse, entre guillemets, mais ça pourrait être une possibilité. C'est sûr que nous, je vais présenter les résultats par la suite, mais on appliquait différents types d'amendements organiques, donc du fumier de bovin, du lisier de porc, etc., mais qu'on enfouissait rapidement avec un vibroculteur, et dans ce cas-ci, on a quand même une incorporation, puis là, on peut avoir une attraction pour la majesté. Parfait, merci. Ensuite, une question de, je ne vois pas très bien, je pense que c'est Camille Pillon, exact. Les facteurs de risque sont donc semblables à ceux pour les verres fils de fer, et la pression de ces insectes de sol sur les cultures est-elle semblable? La pression de ces insectes est-elle semblable aux verres fils de fer? Bien, comme je disais, il n'y a pas de seuil économique, donc la pression que ça prend pour avoir vraiment des problématiques au niveau des semis, pas des problématiques au niveau des semis, mais au niveau des rendements en fin de saison, ça, on ne le connaît pas encore. Une des études rapporte 40 larves par grain de mouche des semis, c'est énorme. Nous, dans l'étude que je vais vous présenter par la suite, on avait à peu près 25% de nos plants qui présentaient de la mouche ou qui présentaient des dommages de mouche, et pour autant, on n'a eu aucun impact sur le rendement. Donc, on ne sait pas la pression vraiment d'insectes ou de larves qu'on doit avoir dans le champ pour impacter réellement la culture en fin de saison. Et les facteurs de risque, est-ce qu'ils sont semblables que pour ceux des vers fil de fer, ce n'est pas pareil? Non, ce n'est pas les mêmes, mais d'ailleurs, dans la ligne directrice qui est, je pense qu'elle est accessible par tout le monde auprès de l'Ordre des agronomes, ou même, il me semble, sur Agri-Réseau, elle doit y être, tout est vraiment détaillé au niveau des, pour les vers fil de fer et pour la mouche des semis, c'est un facteur de risque. Mais non, les vers fil de fer, tu sais, ça ne répond pas à la matière organique ou aux amendements organiques, etc. Parfait. Une question sur les pièges à pas maintenant. Est-ce qu'ils sont utiles ou efficaces pour dépister les larves comme pour les VFF, les vers fil de fer? Ça, c'est une de nos grandes questions. C'est sûr que les pièges à pas sont utilisés pour le dépistage des vers fil de fer, pas forcément pour les mouches des semis. Les mouches des semis, c'est vrai, tu sais, semblerait qu'elles soient attirées par les semences en germination et par la matière organique. Donc, tu sais, faire du dépistage dans un piège à pas qui va germer, ça pourrait être attractif pour la mouche, mais je ne pense pas que ce soit une bonne méthode de dépistage. Rien ne vaut d'aller vraiment dans la ligne de semis et puis regarder les endroits où on a eu des manques à l'enlever ou des plants qui sont petits, des retards de croissance puis vraiment déterrer puis d'observer s'il y a de la mouche ou non. Ça va être une vraie question, je pense. Oui, oui, c'est super. Là, il y avait une question dans le clavardage, quelqu'un qui a manqué le début de la présentation qui demande si tu as discuté des dommages sur la mouche, des dommages de mouche sur le soya. Je pense que tu as parlé des dommages en général. Dommages en général puis il y avait des photos pour illustrer, mais de toute façon, elle est disponible enregistrée, donc il suffira juste de revenir à l'endroit de la présentation. Exactement. Et je veux juste vous rappeler que pour que tous les participants bénéficient de vos questions, d'adresser vos questions à tous les panélistes et tous les participants. Donc, on va poursuivre pour la suite avec le bloc 2 pour 15 minutes de présentation. À tout de suite. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Donc là, on va repartir pour la présentation. Je vais vous parler des travaux de recherche qui sont, des différents travaux de recherche qui sont réalisés et qui sont encore en cours au Sérum. Donc, le premier, un des projets, un des premiers projets qui avait été amorcé par Geneviève Labry et puis quand je suis arrivé en 2018, j'ai complété le projet. Donc, réalisé entre 2017 et 2019 au travers du programme Prime Vert. Donc là, l'objectif, c'était de développer un modèle prévisionnel et d'évaluer les facteurs de risque pour la mouche des semis dans les grandes cultures au Québec. Donc là, je tiens à souligner que le rapport complet et une fiche synthèse sont disponibles directement sur Agri-Réseau. Donc, il suffit juste de taper le titre du projet et puis normalement, vous devriez tomber sur les PDF qui sont accessibles et puis vous avez vraiment le rapport complet de l'étude. Mais je vais quand même vous présenter les résultats majeurs. D'ailleurs, il y aura les résultats aussi des engrais verts qu'on a fait avec le SEG qui sont présents dans ce rapport. 2019-2022, on a un projet Prime Vert qui vise à optimiser les dates de semis pour la gestion intégrée des dégâts causés par la mouche des semis. Donc, Delia Platura en grande culture et finalement, on a un projet qui a commencé en 2020 qui va se terminer en 2023 qui vise à déterminer les caractéristiques des champs et les facteurs agronomiques qui favorisent la mouche des semis dans les grandes cultures au Québec. Je vais vous parler tout d'abord du premier projet qui visait à développer un modèle prévisionnel et d'évaluer les facteurs de risque. Donc, tout d'abord, au niveau du modèle prévisionnel, on a développé un modèle qui est basé sur les degrés jour comme je vous disais tout à l'heure qui vont être accumulés par la mouche des semis. Donc, la mouche des semis a une température de base de développement de 3,9 degrés, mettons 4 degrés, c'est-à-dire qu'on prend la température moyenne de la journée, mettons elle est de 5 degrés, la température de base de la mouche est de 4, donc on a accumulé un degré jour pour cette journée-là. Donc, on fait le cumul des degrés jour puis ces degrés jour nous permettent de dire qu'à un certain nombre de degrés jour, on va avoir l'adulte qui va être présent. Donc ça, ça nous permet de prédire en fait le pourcentage d'émergence ou le pourcentage de la population qu'on va retrouver de mouche des semis adultes en fonction du nombre de degrés jour qui va être accumulé tout au long de la saison. Donc, comment on a validé ce modèle ? En fait, on a placé des pièges bol jaune un petit peu partout dans nos essais et donc on a pu avoir en fait une dynamique de population qui basée sur cette dynamique de population, on a mis ça en lien avec les degrés jour puis on a été capable de savoir quand est-ce que la mouche des semis était présente dans les chambres et tous les ans en fait à chaque fois qu'on fait du piégeage avec des pièges bol jaune d'adultes on affine en fait notre dynamique de population puis on rajoute ces données dans le modèle d'entraînement pour justement l'améliorer. Donc là, le premier modèle qu'on avait développé donc ici ça vous présente dans les ordonnées les degrés jour qui vont être prédits les degrés jour qui sont réellement observés sur le terrain et donc la ligne pointillée qui est égale à 1 pour 1 c'est-à-dire que quand on prédit 200 degrés jour par exemple ici on a vraiment 200 degrés jour réel donc c'est une ligne vraiment 1 pour 1 donc là notre ligne en fait pour notre modèle on se rend compte qu'on est très bon pour prédire des pourcentages d'émergence qui sont relativement faibles par contre le modèle n'était pas forcément super bon pour prédire des pourcentages d'émergence qui étaient plus importants donc quand on arrivait à presque 100% des mouches qui étaient émergées. Par contre juste pour vous souligner qu'au fur et à mesure des années plus on piégeait de la mouche plus on affinait notre dynamique mais plus la ligne en fait s'est redressée pour revenir proche de la ligne de 1 pour 1 et donc à l'heure actuelle on a un degré jour qui semble prédire relativement bien la présence mais quand est-ce que la mouche des semis en fait émerge au niveau des champs. Donc ensuite le deuxième aspect dans ce projet on voulait tester différents types d'engrais puis de voir l'attraction pour en tout cas les dommages qu'on pouvait observer suite à l'utilisation de différents types d'engrais. Donc là on avait 4 types d'engrais le fumier de bovin le fumier de poulet le lisier de porc et l'engrais minéral qui au final constituait un témoin. L'enfouissement on a fait différents enfouissements donc l'enfouissement était fait soit à l'automne précédent donc ça ça a été fait uniquement pour les amendements organiques et non pour l'engrais minéral sinon pour tous les types d'engrais on a fait des applications et des enfouissements qui se faisaient 2 semaines avant le semis donc là on va parler de 2 sas une semaine avant le semis le jour du semis ou encore ceux qui étaient laissés en surface. Donc le semis nous on a choisi de semis à la date prédite par notre modèle de la pique d'activité de la bruche des semis puisqu'on voulait qu'elle soit présente en quantité importante puis on voulait avoir de la ponte dans les champs pour justement évaluer l'impact des différents types d'engrais. Donc une fois qu'on a fait notre semis les dommages aux plantules donc au niveau du grain des tiges et des racines et l'abondance de l'arbre de mouche des semis a été évaluée une fois par semaine pendant 3 semaines consécutives à partir de l'émergence des plants et en milieu de saison et en fin de saison on a fait du peuplement pour déterminer les plants sains les plants qui étaient plus petits donc qui avaient un retard de croissance et également on a pris du rendement sur les 2 rangées au milieu donc c'était des parcelles qui faisaient 8 rangées de large. On prenait les 2 rangées du milieu pour lesquelles on ne faisait aucun dépistage pour justement évaluer le rendement en fin de saison. Donc ici ce tableau vous présente pour les 2 années du projet donc 2017 et 2018 les différentes visites donc la première semaine deuxième semaine troisième semaine puis ça vous montre les dates pour lesquelles on a fait les dépistages les différents stades de croissance aussi pour le maïs donc là en fait si on regarde le pourcentage de plants endommagés au niveau des grains pour notre première année on a seulement présenté les résultats de la troisième semaine parce que c'est à ce moment-ci en fait où on a déterminé la bonne méthode de dépistage pour la mouche des semis donc comme les 2 autres données on les a mais n'étaient pas comparables on décide de ne pas les montrer de ne pas les présenter par contre ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'au bout de la troisième semaine on a 10% des grains qui présentent des dommages 3% au niveau des racines 0% au niveau de la tige et le pourcentage de plants avec l'arbre était de 3,4% donc ce n'est pas beaucoup de plants qui présentaient des larves par contre si on regarde en 2018 chose intéressante si on regarde à la troisième visite on a des résultats qui sont relativement comparables à 2017 donc là on parle de 10% 15% c'est à peu près dans la même gamme ici on parle de 2,6% 3,4% des plants avec l'arbre par contre plus on est proche du SMI puis plus là on a des pourcentages qui sont importants donc si je prends la première visite qui s'est faite à peu près une semaine on va dire 2 semaines après le SMI donc au moment où on a l'émergence des plants on se retrouve avec 21% des plants ou des grains qui présentent des dommages de mouches des SMI et on a 27% des plants où on a physiquement la présence de larmes sur les grains donc la majorité des dommages sont observés au niveau des grains on a également moins de 4% des plants qui sont touchés par les autres dommages donc quand on regarde au niveau de la tige et des racines et le pourcentage de plants avec larves est élevé donc quand on est proche du SMI c'est-à-dire à la première visite à des stades V2 donc des stades qui sont très peu avancés en fait et ça diminue rapidement par la suite donc comme je disais à la troisième visite on a très peu de plants en fait qui présentent encore des dommages aux grains et le pourcentage de plants qui présentent des larves est également faible donc c'est ça comme je vous disais la méthode de dépistage était en développement en 2017 elle a été fixée à la troisième visite et elle a été répliquée ensuite en 2018 pour pouvoir comparer les résultats donc moi je vais vous présenter uniquement les résultats de 2018 mais sensiblement on a eu la même chose pour 2017 donc ici quand on regarde ce graphique sur la gauche on va avoir la proportion de plants infestés c'est-à-dire la proportion de plants qui présentent des larves ici on va avoir nos quatre types d'engrais donc l'engrais minéral qui va être ici le fumier de bovin le fumier de poulet et le lisier de porc pour les différentes visites donc la visite 1 visite 2 et la troisième visite qui s'est faite trois semaines plus tard et en bas on a nos différents traitements c'est-à-dire les enfouissements qui sont faits soit l'automne deux semaines avant une semaine avant le semis le jour du semis ou encore les séances sur place donc si on regarde notre fumier de poulet la proportion de plants infestés est relativement importante puisqu'on s'approche presque de 100% pour une semaine avant le semis donc que ça soit deux semaines une semaine ou le jour du semis le fumier de poulet va être très attractif pour la mouche des semis si on regarde maintenant le fumier de bovin et le lisier de porc ils vont être également très attractifs pour la mouche des semis puisqu'on avait des proportions de plants qui étaient relativement élevées on parle de 8 plants sur 10 ou de 100% des plants dans le cas du lisier de porc qui présentaient des mouches des larves de mouche des semis au niveau des grains quand l'amendement organique était appliqué le jour du semis et enfoui le jour du semis finalement à la deuxième visite et à la troisième visite les dommages la proportion de plants qui présentaient des larves a diminué en fait graduellement pour se retrouver quasi à la troisième visite donc là on parle d'un stade V4 V5 dans le maïs donc très très faible mais ça c'est à mettre en lien avec le développement de la mouche c'est à dire que la larve s'est développée en pup et est partie en adulte donc c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de larves sur nos plants donc plus on s'éloigne du semis moins on va avoir de dommages mais en même temps tout va dépendre de quand la date de semis aura été faite puis si ça coïncide avec le développement de l'insecte maintenant si on regarde donc même chose encore une fois nos quatre types d'engrais les trois visites la proportion de plants endommagés c'est à dire c'est pas forcément des plants pour lesquels on avait de la larve qui était dessus mais qui présentaient des dommages liés à la mouche des semis et encore une fois on remarque que le fumier de poulet pour les trois donc deux semaines avant une semaine ou le jour du semis quand on a enfoui ce fumier de poulet on va avoir plus de dommages que quand par exemple c'est enfoui à l'automne ou encore une fois que c'est laissé en surface même chose encore une fois la présence de plants endommagés pour le fumier de bovin et le lisier de porc quand c'est enfoui le jour du semis on avait plus de dommages de mouches des semis maintenant on va mettre tout ça en lien avec les peuplements donc ici je vous présente les flèches vous montrent les endroits où on avait des proportions de plants où on avait beaucoup de dommages et où beaucoup de présence de larves mais pour autant en fait on n'observe aucune différence significative au niveau des peuplements que ce soit pour les différents traitements donc c'est-à-dire différentes dates d'enfouissement mais également pour les différents types d'engrais si on regarde maintenant au niveau des rendements le seul différent significatif qu'on a observé c'est dans le fumier de bovin quand il est laissé en surface où là il est significativement plus faible que les autres par contre je tiens à souligner qu'il n'y avait aucune différence entre le fumier de bovin et l'engrais minéral qui se trouve ici et en fait cette baisse de rendement pour ces deux parcelles elles étaient l'une à côté de l'autre puis on suspecte qu'il y ait un effet local en fait soit au niveau de la compaction ou ça peut être une caractéristique de sol ou quelque chose comme ça mais en tout cas il n'y a pas d'impact direct de la mouche des semis au niveau de ces pertes de rendement donc encore une fois on n'a aucune correspondance entre la présence de larves et de dommages et le peuplement ou le rendement donc là difficile de mettre en lien on a des problèmes on a des problématiques de mouche des semis par contre qui n'impactent pas le peuplement ou le rendement dans notre étude donc qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on a appris avec ce projet d'une part c'est que les engrais organiques notamment le fumier de poulet va favoriser la présence de larves de mouche des semis mais aussi des dommages aux grains sauf quand il est refoui au printemps ou quand il est laissé en surface donc le fumier de poulet c'est vraiment à utiliser avec précaution d'une manière générale les engrais organiques comme le fumier de poulet le fumier de bovin le lisier de porc qui vont être enfouis le jour du semis vont favoriser la présence et les dommages de mouche des semis au niveau des dates d'enfouissement ça, ça va dépendre du type d'engrais organique qui va être utilisé mais d'une manière générale plus la période entre l'enfouissement et le semis est grande moins on a de problématiques de mouche des semis donc encore une fois les amendements organiques c'est à enfouir le plus longtemps à l'avance au niveau de la période à risque elle est relativement courte comme on a vu tout à l'heure plus les évaluations étaient éloignées de la date de semis plus la proportion de plants avec présence de larves et donc la proportion de plants avec dommages va diminuer le seuil d'abondance pour impacter la culture ça c'est encore une question qui reste en suspens par contre comme je vous ai montré tout à l'heure on avait à peu près 25% des plants qui étaient soit avec une présence de larves soit avec des dommages et pour autant on n'a observé aucune perte de peuplement ou de rendement en fin de saison donc ça fait le tour pour le projet je pense qu'on va passer à une période de questions Stéphanie oui c'est bon merci Sébastien il n'y a pas de questions dans le clavardage à moins qu'il y en ait en préparation on va peut-être attendre une petite minute là je voulais juste je pense que tu as fait une petite coquille tantôt tu disais que pour le fumier de poulet il y avait possibilité je pense de dommages sauf pour le printemps mais c'est sauf pour les applications d'automne si je me trompe sauf pour les applications d'automne c'est beau et il me semble s'il est laissé en surface on avait vraiment les deux extrêmes là où on n'avait pas de dommages par contre ceux qui sont enfouis bien là on favorise grandement la mouche oui c'est bon donc il n'y a pas de questions dans le clavardage alors on va poursuivre Sébastien c'est clair merci c'est bon donc deuxième projet l'optimisation des dates de semis pour la gestion intégrée des dégâts causés par la mouche des semis Delia Platura en grande culture donc qui est toujours qui est toujours à l'essai au sérum donc là on a vraiment le premier objectif c'est d'optimiser la date de semis en fonction du pic d'activité de la mouche donc là on va faire différentes dates de semis pour voir si oui ou non on est capable de limiter les dommages ensuite on va étudier l'impact des nouveaux traitements de semences en combinaison avec une date de semis pour voir si oui ou non on est capable de justement moduler un tout petit peu la date de semis et tout en utilisant des traitements ou non pour lutter contre la mouche des semis et finalement le troisième objectif c'est d'affiner le modèle prédictif donc on a qui a été élaboré dans le précédent projet là on essaye de le valider à l'échelle du Québec donc dans différentes régions au Québec pour justement avoir des prédictions qui soient un peu plus régionalisées qu'une prédiction au niveau de la province donc encore une fois mois d'avril ici donc mois de mai ça vous présente vraiment les jours du mois notre pic de mouche des semis qui se trouve ici où on a un pic qui est aux alentours de la longue fin de semaine de mai donc on parle du 20 21 22 mai et donc on a fait différentes dates de semis donc chaque flèche correspond à une date de semis donc sur à peu près une période d'un mois donc on a fait au total 11 dates de semis qui ont été réalisées deux fois par semaine avec un semis qui a été fait au pic de mouche des semis et là c'était des parcelles pour lesquelles on mettait du fumier de poulet donc à l'équivalent de 5 tonnes à l'hectare pour justement favoriser la ponte de la mouche des semis et les dommages donc si on veut vraiment voir si on a des facteurs de risque est-ce qu'on est capable juste en décalant la date de semis de se protéger de cette problématique de mouche des semis et bien sûr on n'a mis aucun traitement de semence c'est juste pour valider si simplement en décalant la date on est capable de gérer la mouche donc encore une fois on a fait des dépistages on a fait du peuplement des prises de rendement en fin de saison pour évaluer l'impact de la mouche donc au niveau des résultats 2019-2020 et les perspectives pour 2021 donc au niveau de l'infestation on a eu une faible infestation de mouche des semis dans nos essais par contre on en avait plus quand même dans le fumier de poulet que dans notre contrôle qui était à l'engrais minéral donc encore une fois ça confirme l'attractivité du fumier de poulet pour la mouche des semis donc la problématique de mouche des semis serait plus dans le maïs on a beaucoup moins de mouche des semis dans le soya donc dans nos essais on fait toujours nos essais maïs, soya l'un à côté de l'autre puis là on se retrouve avec beaucoup plus plus de mouche même si les infestations ne sont pas fortes plus de mouche dans le maïs que dans le soya puis encore une fois on se demande est-ce que le maïs serait plus à risque que le soya sinon au niveau du pic de dommage de larves a été observé début juin donc là ça correspond à peu près à deux semaines après le pic d'émergence de la mouche des semis on parle d'un pic d'émergence qui arrive à peu près au 20-22 mai mais si on rajoute deux semaines on se retrouve à début juin puis c'est à ce moment-ci où on observe justement la présence de dommages et la présence de larves sur nos plans puis la date de semis au pic ou après sont souvent plus problématiques pour la mouche des semis que quand on sème plus tôt ensuite toujours dans ce projet on a des expériences qui ont été faites en laboratoire des expériences de ponte pour justement déterminer si les différents stades phénologiques s'il y a des stades qui sont préférés c'est-à-dire les stades qui viennent juste des semis versus des stades où on a déjà un développement de une ou deux feuilles et donc ce qu'on a observé c'est qu'on n'avait pas de ponte dans les deux semaines qui suivent l'émergence des mouches donc ça c'est un petit peu nouveau parce que dans la littérature on s'attendait à plus de 5-6 jours et au final on se rend compte que quand la mouche émerge ça va prendre presque deux semaines avant qu'elle commence à pondre des oeufs la ponte était maximale dans les 14 à 18 jours après l'émergence de la mouche et la majorité des oeufs en fait sont pondus dans les 24 heures donc ça c'est vraiment des informations qui sont importantes et ce qu'on a aussi observé avec nos études préliminaires c'est que les plants sont plus attractifs pour la ponte avant la levée donc encore une fois une fois que la plante est sortie de terre qu'elle développe des feuilles etc elle est comme autonome puis là c'est moins attractif pour la plante ou en tout cas elle peut supporter plus de dommages et donc les stades les plus sensibles sont les stades avant même qui émergent et chose très intéressante c'est que les résultats en champ et en laboratoire sont en adéquation qu'on avait des fortes abondances en tout cas les abondances les plus élevées qu'on a observées dans nos études et la proportion de plants endommagés sont observées deux semaines après le pic d'émergence donc nous c'était à peu près au 8 juin puis quand on fait la différence avec les deux semaines on se retrouve au pic d'émergence de la mouche des semis donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant de pouvoir corréler en fait ces données de laboratoire avec les données qu'on observe au niveau du terrain donc ça c'est un petit peu les résultats pour le deuxième projet là je vais vous parler d'un troisième projet qui a débuté en 2020 où là on cherche à déterminer en fait les caractéristiques des champs et les facteurs agronomiques qui favorisent la mouche des semis dans les grandes cultures au Québec ça c'est un projet qui est en collaboration avec le collège Montmorency François Fournier qui est spécialiste aussi au niveau de la mouche des semis donc le 3 différents objectifs documenter les caractéristiques des champs et les pratiques agronomiques qui vont favoriser la mouche des semis et également de valider aux champs et aussi en laboratoire les risques associés aux différents facteurs de risque qu'on va mettre en évidence donc là au niveau de la méthode on avait une base de données initiale au travers du réseau d'avertissement phytosanitaire au RAP Grande Culture on avait une base de données de 528 champs qui regroupaient en fait 13 régions du Québec et pour un total de 1940 relevés de piège à pas en fait qu'on a eu puis nous on a utilisé le relevé le plus abondant au printemps pour lesquels on avait de la mouche des semis au final de cette base de données on a eu 513 sites relevés c'est-à-dire que pour un site on avait 3 relevés mais comme on a gardé seulement le relevé le plus important là on se retrouve avec au final une base de données de 513 champs entre guillemets donc l'analyse a été faite par des Boosted Recreation Trees donc ça c'est un modèle mathématique qui permet de déterminer c'est quoi les variables qui vont être importantes pour la mouche des semis et donc la variable réponse c'était la présence ou l'absence de l'arbre de mouche des semis et au niveau des variables explicatives donc on en a pris un maximum en tout cas ce qu'on pouvait pour le moment donc on avait des caractéristiques géographiques comme la région la latitude la longitude au niveau des caractéristiques des champs on avait l'élévation la superficie du champ la présence de mauvaises herbes au moment du dépistage on avait les caractéristiques de sol comme la texture de sol la matière organique et finalement toutes les pratiques culturelles comme la date de semis le travail de sol la fertilisation organique qui est utilisée au printemps la culture de l'année en cours de l'année d'avant deux ans auparavant et trois ans auparavant et finalement les traitements de semences donc notre base de données au final quand on calcule tout ça on arrive avec 1275 larves qui sont capturées entre 2011 et 2020 dans les pièges à port de la base de données durables donc c'est 89 champs sur 513 donc 17% des champs pour lesquels on a une présence de mouches des semis ce qui est important c'est qu'on n'a aucune larve dans 424 champs en fait qui constituent la base de données le taux de capture est très faible d'une manière générale on a 50% des champs où on se retrouve de 0 à 0,3 larves par piège ça paraît très faible quand on augmente en fait notre taux de capture de 0 à 1 larve par piège là on arrive à 68% presque 70% des champs qui ont ce taux de capture et au final on n'a seulement que 16% des champs où on a 5 larves par piège et plus donc encore une fois les taux de capture sont relativement faibles par contre cette faible pression de mouches des semis au Québec on se demande est-ce que c'est vraiment la pression qui est faible au Québec ou au contraire c'est la méthode des pièges à pas qui n'est pas forcément la bonne technique pour évaluer les larves de mouches des semis ou encore une fois que les larves n'ont pas forcément été récoltées au moment des dépistages parce que ces pièges à pas sont utilisées pour les verres fils de fer et donc on peut passer au travers des mouches des semis qui ne peuvent forcément les récolter donc on a quand même utilisé cette base de données pour en tirer parce que la présence de larves était là donc on peut savoir les facteurs qui font que la mouche des semis était présente dans ces champs donc quand on passe toutes ces données en fait dans le modèle on arrive avec une affluence relative et des effets des variables donc là on va parler en premier la région qui va avoir 25% de l'explication de la présence de mouches des semis ensuite on va avoir la culture de l'année de 3 ans auparavant on va avoir la date de semis qui va être très importante aussi on parle de 11,5% la présence de mauvaises herbes le travail de sol la culture de 2 ans auparavant puis tous ces 6 variables en fait vont expliquer quasi 70% de la présence de mouches des semis dans les champs qui par la suite on a tout le reste des facteurs qui ont été hiérarchisés ici en fonction du pourcentage on va parler de la latitude de l'élévation de la texture de sol la superficie du champ aussi peut être importante la longitude le pourcentage de matière organique les traitements de semences qui arrivent très très bas au final et la culture de l'année et de l'année d'avant qui sont faiblement importantes donc là si on prend par exemple la latitude l'élévation et la longitude donc ça c'est vraiment une caractéristique qui est reliée à la région on a encore un 13.3% qui vient qui vient expliquer ça et au final la texture de sol et la matière organique donc ça vraiment des caractéristiques propres au champ on va parler d'un peu moins de 10% d'explication pour la présence de la mouche donc là si je vous montre la probabilité d'occurrence de l'arbre de mouche des semis donc si on prend notre région c'était 25% de l'explication donc on a différentes régions qui sont ici en abscisse puis ici je tiens à souligner il n'y a pas de comment on appelle ça il n'y a pas de comme des kilogrammes ou des il n'y a pas d'unité en fait dans cette valeur ici on a le zéro qui va être au milieu puis si on est dans le positif c'est que ça va favoriser la présence de mouche si on descend ici dans le négatif c'est qu'au contraire on a moins de chance d'avoir de la mouche donc d'une manière générale tous les graves vont être présentés de cette manière donc au niveau de la région ça va être plus élevé au Bas-Saint-Laurent par exemple en Chaudière-Appalaches Capitale-Nationale en Estrie la Naudière Montérégie-Ouest la probabilité en fait d'avoir d'avoir de la mouche des semis va être plus élevée que dans des régions comme la Bitibité-Miscamingue le centre du Québec la Mauricie la Montérégie-Est ou le Saguenay-Lac-Saint-Agen ensuite si on regarde la date de semis on se rend compte qu'elle est plus faible quand les semis sont effectués avant le 10 mai donc ici c'est en degrés jour mais on a fait la conversion en jours normaux puis là à partir du 10 mai on commence à avoir une augmentation par contre l'augmentation est vraiment forte quand on arrive aux alentours du 20 mai jusqu'au 9 juin donc encore une fois quand on parle de date de semis avec un pic d'émergence qui arrive à peu près entre le 20 et le 22 mai on est totalement ça coïncide en fait avec les résultats qu'on a eu encore une fois les semis qui sont faits avant moins problématiques par contre quand ça commence à être à peu près entre la mi-mai puis la fin mai ça va être problématique pour la mouche des semis les mauvaises herbes également qui peuvent avoir un rôle assez important donc la présence de mauvaises herbes la probabilité de présence de mouche des semis va être plus faible dans les champs où il n'y a pas de mauvaises herbes et par contre on va avoir une augmentation avec la densité de mauvaises herbes donc ici aucune on voit qu'on est en bas par contre faible moyen et élevé là on se retrouve avec une probabilité qui va être plus forte d'obtenir de la mouche des semis quand on parle de travail du sol ça va être plus élevé pour les travaux de sol ça va être plus faible pour le semis direct donc le semis direct qui est ici on a le travail réduit on a le travail conventionnel et ici c'est l'autre type de travail de sol mais d'une manière générale plus on fait un travail de sol plus on peut avoir des problématiques de mouche des semis les précédents cultureaux aussi qui étaient relativement importants donc là on parle de la culture trois ans auparavant culture deux ans auparavant c'est quand on a une céréale donc là on a groupé céréales d'une manière générale mais ça peut être du blé de l'avoine de l'orge ça peut être toutes les céréales d'une manière générale donc là plus fort quand on a des céréales la troisième année ou la deuxième année auparavant de la culture à l'heure actuelle alors qu'elle serait plus faible quand on a eu du maïs par exemple ces deux années de rotation de culture ici c'est juste pour vous montrer la culture de l'année dernière et la culture de l'année mais là on a vraiment très peu de différence entre les différentes cultures donc encore une fois c'est plus a priori les cultures des années 2 et 3 antérieures sont plus explicatives que la culture de l'année dernière ou la culture de l'année en cours finalement la texture de sol elle a la probabilité d'avoir des larves de mouches des semis va être plus élevée dans les lômes limonneux puis elle va être plus faible dans les sols argileux encore une fois les sols lourds c'est moins problématique entre guillemets que des sols pour lesquels on a une humidité qui est un petit peu plus faible donc au niveau des conclusions la présence de mouches des semis reste quand même sporadique au Québec lorsqu'elle est présente les quantités semblent assez faibles mais c'est pas impossible qu'il y ait effectivement certains champs certaines années où on a des explosions de mouches des semis la majorité de la variation donc on parle de 67% va être expliqué par la région administrative la culture de 3 ans auparavant la date de semis en jour julien d'où l'importance en fait d'un modèle prédictif et de notre projet où on développe ce modèle pour justement avoir une meilleure idée de quand la mouche est présente dans les champs la pression de mauvaise herbe aussi est importante le travail de sol et la culture des auparables donc en 2021 ça c'est nos perspectives on veut ajouter en fait des nouvelles variables notre base de données on l'a le modèle on l'a également là il suffit juste de rajouter en fait des données à l'intérieur pour justement aller chercher d'autres facteurs explicatifs donc là on va essayer on a des données encore incomplètes mais en termes de culture intercalaire le stade de culture la température de sol au moment du dépistage les dates de levée de la culture ça pourrait être important aussi au niveau du modèle excusez le nombre de jours avant l'enfouissement d'engrais verts ou de la fertilisation organique l'historique d'infestation aussi c'est quelque chose qu'on aimerait aller regarder pour justement essayer de voir si oui ou non ces facteurs ont un rôle à jouer pour la mouche des semis ensuite on veut inclure également la présence de pubs de mouche des semis donc là on augmenterait un petit peu notre gain de performance de 5% donc c'est pas mal pour le modèle qu'on a en ce moment et finalement on veut réaliser du dépistage dans une trentaine de champs qu'on va considérer à risque ou non et justement pour valider les facteurs de risque qu'on a mis en évidence ici ensuite je vous parlais aussi que dans ce projet il y aurait des expériences de laboratoire donc là on vise en fait à caractériser l'attraction de la mouche des semis aux différents facteurs déterminés comme favorisant leur présence donc par exemple je prends un exemple mais un facteur de risque comme du fumier de poulet qui va être enfoui deux semaines avant on va mettre ça dans des jarres ici puis on va faire circuler de l'air puis ici on va avoir un sol même type de sol mais sans fumier de poulet puis encore une fois on va avoir un flux d'air en fait qui va passer dedans qui va prendre les odeurs qui va venir les amener dans ce tuyau ici même chose ici avec le fumier de poulet ces deux odeurs vont se mixer ici puis on va venir dans un seul tuyau on va placer une mouche puis la mouche en fait va monter le long de ce tuyau puis va faire un choix en fonction des odeurs qu'elle préfère donc là encore une fois on va pouvoir mettre différents facteurs dans chacune de ces boîtes puis aller vérifier si oui ou non ces facteurs qu'on a déterminés comme importants le sont vraiment et puis que la mouche réagit en termes de comportement pour se diriger vers les odeurs qu'elle préfère par la suite une fois qu'on aura validé ça on va faire la même chose mais dans des cages pour lesquelles on va lâcher des mouches puis on va les laisser pondre donc là on va mettre par exemple un facteur de risque du fumier de poulet qui va être enfoui deux semaines avant versus un sol où il n'y a pas eu d'amendement organique puis on va lâcher les mouches puis on va regarder au bout de 24, 48, 72 heures c'est où qu'elle décide de pondre est-ce que c'est vraiment dans nos facteurs de risque ou au contraire elle ne discrimine pas puis elle va aller pondre un peu partout donc tout ça toutes ces études de laboratoire vont venir conforter entre guillemets les résultats qu'on a obtenus par l'analyse de la base de données qu'on a fait donc en conclusion on a beaucoup de connaissances pour mettre en place une gestion intégrée de la mouche des semis mais on a encore de nombreux facteurs qui favorisent la présence et les dommages de mouches qui restent inconnus donc tu sais on parle de composés attractifs pour la mouche des semis on parle de stade de culture attractif de culture plus attractive justement les seuils d'abondance pour impacter la culture sont encore inconnus donc ça c'est des questions qu'on se pose puis qu'on aimerait répondre c'est un ravageur qui est présent dans la majorité des champs mais par contre les dommages vont être relativement sporadiques surtout imprévisibles et les seuls quelques champs qui vont présenter des problèmes des problèmes majeurs donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre les facteurs de risque pour pouvoir prédire là où la mouche va causer les problèmes aussi je tiens à rappeler que ça prend plusieurs facteurs de risque pour justifier l'utilisation de traitement de semences donc c'est pas parce qu'on utilise juste un fumier de poulet qu'on peut en utiliser si on est capable de semer avant le pic de mouche des semis même si on a un facteur de risque on est moins problématique donc ça ne justifie pas forcément l'utilisation de traitement de semences donc tout ça je vous recommande d'aller voir la grille ou la ligne directrice qui justement met en lumière les différents facteurs de risque à prendre en considération pour l'utilisation de traitement de semences et donc c'est ça ça conclut ma présentation je tiens à remercier tous les membres du réseau d'avertissement phytosanitaire rap grande culture pour leur collaboration en fait au projet le collège Montmorency François Fournier Marc-André Villeneuve avec qui je travaille on travaille en étroite collaboration pour les expériences de laboratoire toutes les personnes qui ont participé aux différents projets notamment l'équipe du sérum et finalement le MAPAC pour le financement prime vert pour les financements prime vert et donc ça fait ça fait le tour pour ma présentation Merci Sébastien c'est intéressant j'espère que ça ça va vous avoir aidé à améliorer vos connaissances sur la mouche des semis puis à vous faire une tête par rapport à ce ravageur-là il y avait une question en fait on va y aller avec les questions donc par rapport ça fait un petit peu le lien avec les tests olfactifs c'est une question de Denis Ruel qui se demande quelles sont les hypothèses émises pour expliquer que le fumier de poulet attire plus la mouche des semis que d'autres sources de fumier je ne sais pas si tu as déjà des pistes d'informations par rapport à ça ou différentes caractéristiques Denis parle du fumier de poulet mais est-ce que tu as de l'info par rapport à ça non pas d'information c'est vrai que pourquoi le fumier de poulet versus autre chose on ne le sait pas sais-tu parce que la dégradation est déjà plus avancée est-ce que le microbiome qui est lié au fumier de poulet versus un autre type de fumier va être plus attractif au final pour la mouche où la mouche répondrait plus à ses signaux olfactifs donc ça c'est vraiment de l'olfactométrique qui pourrait permettre de le répondre et même au-delà de ça ce qu'il faudrait faire c'est faire des prélèvements avec une seringue vide mais tu sais juste d'air puis ça tu peux injecter ça dans des machines qui vont te permettre d'avoir des pics puis là tu es capable d'aller voir les molécules qui sont majoritaires ou qui sont présentes tu vas voir l'ensemble des molécules que compose en fait l'air puis là après ça tu es même capable d'aller voir si un pic est responsable majoritairement de l'attraction de la mouche des smiths mais ça c'est des questions qu'on ne peut pas répondre encore une fois tu vas avoir des fumiers des fumiers de bovins par exemple de vaches laitières ou de vaches à l'engraissement etc. qui ne vont pas forcément avoir les mêmes compositions est-ce que l'attraction est la même on ne le sait pas mais en tout cas ce qu'on sait c'est que ça répond aux odeurs émises par la décomposition des matières organiques oui ok super merci Brigitte Duval qui mentionne il y a été question de dépistage des adultes mais j'imagine que l'identification est assez complexe donc c'est surtout pour les projets de recherche les dépistages d'adultes oui c'est sûr que l'identification à l'espèce est relativement compliquée ça il faut l'envoyer au laboratoire du MAPAC où il y a des personnes en recherche qui justement ont développé des clés ou ont l'expertise pour faire de l'identification mais d'une manière générale je pourrais te dire que tu peux déterminer le complexe d'Elia tu sais quand tu sais quelles caractéristiques aller chercher de là à l'espèce je ne pense pas si on ferait ça au binoculaire par exemple tu peux faire au binoculaire oui effectivement ok je pense qu'on serait capable de faire ça ça te prend un peu d'entraînement ça te prend une clé ça te prend il faut que tu aies quand même passé un peu de temps pour te faire une tête là derrière pour se faire l'œil on ne se lance pas dans ça nécessairement toujours au lendemain ok c'est bon merci Denis Cruel qui a une autre question aussi juste pour continuer une réflexion sur la combinaison ou l'interaction entre les facteurs et à la lumière des premiers résultats analysés présentés est-ce qu'un champ en Mauricie qui a été en culture de céréales trois ans auparavant serait moins à risque que celui cultivé en Montérégie par exemple wow un champ en Mauricie avec de la céréale trois ans auparavant serait moins à risque qu'un champ en Montérégie il y a les mêmes critères de ce que je comprends dans le fond est-ce que la région on sait que oui effectivement une des premières choses la région qui sortait réellement fort mais là on se demande si ce n'est pas une combinaison de plusieurs choses c'est dans le sens où ta date de semis va être dictée en fonction de la région où tu es on voyait aussi que là-dessus la longitude ça avait un impact mais c'est en lien direct avec ta région a priori la Montérégie-Est effectivement serait moins à risque que la Mauricie donc pour des facteurs de risque équivalents je te dirais que tu as un pourcentage plus faible d'avoir un problème de mouche des semis en Montérégie-Est qu'en Mauricie mais tu sais c'est tu ce serait des choses à aller vérifier quand même oui c'est ça on ne te l'explique pas tellement bien présentement pourquoi la région a un tel impact ben pas encore non oui c'est ça il va falloir peut-être un petit peu plus comprendre avant peut-être de statuer vraiment oui effectivement est-ce que en Montérégie-Est en tout cas nous on est à Saint-Mathieu-de-Belleuil etc c'est majoritairement de l'argile puis l'argile les sols argileux on a vu que c'était moins favorable pour la mouche des semis donc tu sais encore une fois ta texture de sol est-ce que est-ce que c'est un sous une sous-variable en fait de ta région qui viendrait expliquer ça on a encore du mal à expliquer la région entre nous ok c'est bon puis là Denis qui poursuit est-ce que les types de litière utilisés ou les formes d'azote présentes dans les fumiers peut être une des pistes par rapport aux critères olfactifs si on veut ouais non c'est pas c'est pas impossible par contre j'ai jamais vu de lien dans la littérature en lien avec l'azote de ce qu'on voit beaucoup c'est vraiment la dégradation de la matière organique c'est vraiment les micro-organismes qui vont faire que tu vas ça va décomposer puis ça va donner des gaz qui vont être attractifs tu sais on a fait des tests en laboratoire où justement tu as des terres tu prélèves une terre avec des micro-organismes etc puis tu la mets à l'autoclave pour vraiment tuer tous les micro-organismes mais tu prends ta même terre que tu as divisée en deux puis tu ne l'as pas autoclavée mais tu sais même là tu vas avoir une réponse de ta mouche qui va être favorable à la terre où il y a encore des micro-organismes versus une terre qui a été comme neutralisée donc tu sais je pense que c'est vraiment en lien avec les micro-organismes qui sont en lien avec la décomposition des matières organiques et où qui se développent sur les grains qui sont en germination aussi parce que ce microbiome en fait en lien avec des citements sans germination va faire qu'augmenter avec la germination et donc il va être de plus en plus attractif parfait puis il y a une dernière question non en fait une avant-dernière question je m'excuse si la pente a lieu deux semaines après l'émergence peut-être que l'identification rapide des adultes piégés permettrait de cibler encore mieux les dates de semis à risque ça c'est une question de Brigitte Duval ou un commentaire effectivement deux semaines ça nous laisse du temps ça déjà c'est vraiment tout nouveau pour nous parce qu'on a une personne qui fait sa maîtrise aussi sur les différentes lignes de Delia qui fait des expériences de ponte et on s'est retrouvé avec les mêmes résultats deux semaines après alors que dans la littérature ils disent vraiment après 5-6 jours c'est mature ça coupe ça pompe et là on ne comprenait pas on se dit deux semaines c'est quand même long mais tout ça pour dire que deux semaines effectivement tu pourrais les envoyer tu pourrais les identifier je ne sais pas qu'est-ce que va apporter l'identification par exemple c'est de savoir que c'est Delia versus une autre une autre SMS je ne pense pas que l'identification soit réellement importante par contre c'était quoi la deuxième partie de la question est-ce que ça pourrait aider est-ce que ça permettrait de cibler encore mieux les dates de semis à risque nous on a le modèle qui permet de savoir quand est-ce que la mouche est présente après il suffit juste de faire ton calcul deux semaines avant puis de te dire si j'ai une belle période puis qu'on va avoir une belle germination tu ne devrais pas avoir de problème de mouche des semis sinon l'autre chose c'est qu'il peut exister aussi les différentes lignées de Delia platura donc de mouche des semis puis celle-là on ne sait pas si ces deux lignées réagissent de la même manière donc là encore une fois il y en a-tu une qui est plus agressive vis-à-vis de la culture versus l'autre ou qui répond plus ou il y en a-tu une qui est présente plutôt en saison en tout cas il y a vraiment beaucoup de questions en lien avec ça puis il y a de la recherche qui est faite là-dessus ok c'est bon merci pour la précision une question de Geneviève Roy que je trouve vraiment intéressante par rapport aux régions est-ce que la vitesse d'émergence n'est pas la raison de l'influence de la région je vais juste poursuivre si la courbe de vitesse d'émergence pourrait être mise en parallèle avec le modèle sachant que plus le sol est froid plus l'émergence est lente c'est ça qui est compliqué en fait avec la mouche des semis on parle de date de semis mais c'est plus le temps que ça va prendre à la levée on peut se dire je vais semer le 1er mai tu penses que dans 10-12 jours tu vas avoir ta culture qui va être levée puis tu as un mauvais printemps ça étire donc c'est sûr que ça étire ta période à risque c'est sûr que plus on va réduire cette période à partir du semis jusqu'à la germination moins on va avoir de problèmes de mouches et effectivement la levée est en lien avec la région comme les dates de semis je pense que la région en fait couvre ou chapote différents sous-facteurs qu'on n'est pas capable encore de peut-être de séparer oui c'est ça ok et il y a une question de Lucie Rioux peut-on se servir des mêmes préventions pour le maraîcher car il y a plus de dégâts dans le maraîcher que dans les grandes cultures est-ce qu'on peut se servir des prévisions du modèle je suppose c'est marqué des mêmes préventions oui c'est ça ça doit être les mêmes préventions pardon ça c'est compliqué comme question Delia platura en fait c'est dans le complexe Delia on a vu qu'il y avait quatre espèces sur ces quatre espèces je prends par exemple Delia platura elle qui va répondre très favorablement aux odeurs de matière en décomposition par contre il y a d'autres espèces qui elles vont répondre mais plus à des composés olfactifs qui sont en lien avec la culture donc je prends par exemple la mouche du chou elle c'est vraiment les composés de brassicacées pour lesquels elle va répondre donc encore une fois ça va être différent là elle va aller choisir la culture Delia platura choisit moins forcément la culture en tant que thème mais plus les décompositions donc c'est les régies de culture en grande culture puis en culture maraîchère sont peut-être pas forcément les mêmes puis je pense que les espèces d'insectes de mouches que tu vas retrouver en culture maraîchère versus en grande culture sont pas aussi forcément les mêmes donc je pense donc c'est comme si ta mouche dans le maraîcher est plus spécifique à ta culture puis en grande culture elle est plus spécifique aux conditions de ton charme pas spécifique que la culture ouais c'est ça bien plus attirée le mécanisme le mécanisme d'attraction n'est pas le même pour ces deux espèces ok à mettre en lien probablement avec les cultures d'accord mais c'est bon écoute je pense que ça fait ah ici non il nous reste encore un petit peu de temps donc mouche des semis pour le haricot mouche du semis mouche de semis pour le haricot mouche du semis ça c'est madame Rioux qui je comprends pas très bien toi est-ce que tu comprends est-ce que la mouche des semis causerait des problématiques dans les haricots je sais pas si vous pourriez préciser un petit peu plus votre question précision pour la sorte de mouche merci je le sais pas je suis désolé c'est correct je le sais que maïs les mouches qui ont été capturées dans nos différents projets de recherche il y a un sous-échantillon qui a été envoyé puis à 99% c'est c'est Delia Platura qui est revenu dans les cultures maraîchères je pense que majoritairement ça va être une autre culture dans le haricot je pourrais pas te dire c'est bon merci Sébastien c'est correct t'es déjà bien spécialisé sinon je sais qu'il y a Anne-Marie Fortier à Prisme aussi qui travaille beaucoup sur la mouche des semis ils sont plus dans le maraîcher effectivement Madame Rioux ce que vous pourriez faire c'est peut-être envoyer un petit courriel à Sébastien qui pourrait vous transférer à la chercheure qui est vraiment effectivement spécialisée dans le maraîcher puis qui est une je pense que c'est une mine d'informations vraiment au Québec par rapport aux mouches dans le secteur maraîcher juste pour vous informer que les présentations vont être rendues disponibles on a eu on a eu un petit commentaire par rapport à ça alors Sébastien je vais te laisser poursuivre on a un dernier bloc qui est par rapport à un appel à tous pardon un appel à tous pour des sites qui sont recherchés dans le cadre du projet que tu venais de mentionner précédemment super oui effectivement donc comme je disais la première année du projet c'était vraiment d'analyser la base de données puis essayer de trouver les facteurs de risque bon maintenant que cette étape a été faite ce qu'on veut faire pour les deux prochaines années c'est justement de sélectionner des champs qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque pour la mouche des semis puis justement d'aller faire des dépistages pour valider en fait nos différents facteurs de risque donc là on fait un appel à tous le sérum en fait recherche des sites pour justement ce projet de recherche donc la participation au projet qu'est-ce qu'on recherche au final on aurait besoin d'un total de 26 à 30 champs qui sont répartis dans les différentes régions donc c'est pour ça qu'on parle de 4 à 5 champs par région on parle de 20 champs avec des caractéristiques ou avec un ou des facteurs de risque pour l'infestation de la mouche des semis et on aurait aussi également 6 champs témoins donc pour lesquels en fait il n'y aurait aucune attraction pour la mouche des semis c'est juste pour confirmer que effectivement ce n'est pas attractif pour la mouche on cherche des champs qui sont sans traitement de semences dans la mesure du possible et en termes de répartition de culture on cherche à avoir à peu près la moitié de nos champs en maïs puis l'autre moitié en solide au niveau des facteurs de risque qui sont recherchés donc comme je vous les ai présentés tout à l'heure mais brièvement on parle de champs avec des amendements organiques des dates de semis qui sont effectuées aux alentours du 20 mai ou encore une levée lente donc on veut vraiment être dans la période problématique pour la mouche des semis entre guillemets à cette période-ci des champs avec des travails de sol conventionnel donc ça ça reste problématique pour nos témoins où ce n'est pas problématique ça pourrait être des champs en semis direct justement on cherche des sols légers qui seraient plus problématiques pour la mouche des précédents cultureaux de céréales donc là on parle de 2 ans ou 3 ans auparavant des champs de moins de 10 hectares donc ça je vous ai parlé tout à l'heure que la superficie du champ pouvait aussi influencer la mouche des semis les champs de plus petite taille seraient plus à risque plus probable en fait pour avoir de l'infestation à la mouche des semis versus des champs de grande échelle la présence de mauvaises herbes aussi c'est un facteur de risque et on cherche aussi peut-être des champs qui ont eu un historique d'infestation en 2020 s'il y a des facteurs de risque qui vont être utilisés en 2021 parce que dans ce cas-ci on va vraiment pouvoir venir documenter l'impact de l'historique d'infestation d'année en année quand on utilise des facteurs de risque donc comment participer si vous voulez participer il suffit de contacter votre responsable régional du MAPAC pour signaler votre intérêt et puis à partir de là les échanges en fait on va avoir comme un fichier Excel que les personnes vont pouvoir compléter puis c'est de mettre les différents facteurs de risque par la suite on pourra choisir les différents sites qu'on a besoin en fait qu'on juge pertinent pour le projet de recherche la date limite donnez votre intérêt le plus tôt possible mais c'est sûr que tu sais il y a des fois c'est difficile de savoir s'il va y avoir c'est quoi les pratiques agronomiques qui vont être faites les dates de semis etc donc tu sais plus on va avancer dans la saison plus aussi ça va s'affiner mais déjà si vous connaissez des producteurs qui ont une régie de culture en fait qui seraient problématiques pour la mouche des semis c'est important d'en parler ou de contacter votre responsable régional au niveau du protocole à suivre pour la participation au projet la première chose qu'on veut faire c'est déterminer le pourcentage de champs affectés par la mouche des semis donc là on va faire ça dans 10 stations aléatoires au niveau du champ donc là par exemple comment on peut choisir les 10 stations aléatoires soit on suit un patron en marchant dans le champ en W ou en U ou en Z en tout cas se servir d'un patron ou au contraire c'est juste de compter votre nombre de pas donc j'avance de 100 poches je me décale de 5 ça c'est ma station je ravance de 100 poches je me décale de 5 rangs puis ça c'est ma deuxième station vous pouvez faire des différents patrons l'important c'est de s'ajuster en fonction de la taille du champ donc ça c'est 10 stations aléatoires à chacune de ces stations en fait on va prélever 5 plans consécutifs quand on prélève les plans on va prélever aussi la mode de terre qui va entourer donc on parle de 4-5 cm c'est l'équivalent à peu près de votre point fermé en terre qui entoure le grain puis en fait ces plans ces 5 plans vont être placés dans un sac plastique donc un sac par station et puis ensuite ils seront envoyés au sérum la deuxième chose qu'on veut faire c'est de déterminer l'intensité des dommages et de valider la présence de la mouche des semis dans le champ donc là on va parler de 5 autres stations donc en plus des 10 stations donc 5 stations aléatoires qui vont présenter des manques à la levée ou des retards de croissance donc là on veut vraiment aller chercher la mouche ou tout du moins d'expliquer la problématique de levée qu'on a si c'est bien en lien avec la mouche donc là bien sûr pour ces 10 stations et ces 5 stations c'est à faire dans des stations différentes d'une semaine à l'autre parce qu'on ne veut pas répéter d'avoir les mêmes résultats d'une semaine à l'autre et comment on fait ? Dans ce cas-ci on va prélever 10 plans ou 10 grains manquants parce que si on a des manques à la levée ou justement une absence d'émergence c'est peut-être que la mouche a grignoté donc là il faut vraiment aller chercher le grain du plan manquant donc là ce n'est pas des plans consécutifs on parle de plans qui sont représentatifs de la station donc si on a une patch où on a un manque à la levée c'est des plans qui sont plus petits les plans où il y a des manques par exemple on va aller chercher ces grains spécifiquement encore une fois on va prendre la terre qui entoure le grain ou le plan on place ça dans un sac plastique puis par la suite on envoie sur le sérum donc pour cette pour cette deuxième partie l'intensité l'idée en fait c'est vraiment de trouver de la mouche des semis ou de mettre en lien les retards d'émergence donc là il faut vraiment privilégier les plans qui sont non sans petite terre ou en retard d'émergence ou de croissance donc ces deux types d'échantillonnage ça va être fait trois fois dans la saison une fois par semaine pendant trois semaines consécutives en commençant dix jours après le semis tous ces échantillons en fait donc c'est l'équivalent de quinze sacs donc dix plus cinq qui sont envoyés au sérum après chaque visite puis nous au sérum qu'est-ce qu'on va faire c'est que pour chacun des sacs on va vraiment dénombrer les modes de terre on va les chercher pour regarder les larves décompter les larves puis on va regarder aussi également la présence de dommages au niveau des grains donc ça on va le faire pour chacune des stations et pour chacun des plans les résultats qu'on souhaite avoir en fait c'est de pouvoir prédire les champs à risque d'infestation par la mouche des semis en validant justement les caractéristiques des champs et les facteurs agronomiques qu'on a précédemment déterminés comme importants au niveau du matériel le matériel sera fourni en début de saison donc là on parle de sac d'échantillonnage pour placer les échantillons les étiquettes d'identification qui seront à glisser dans le sac les bordereaux d'envoi aussi au travers de 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 par exemple vous seront fournis pour pouvoir nous renvoyer tous les échantillons à chaque semaine seule chose qui sera pas fournie c'est la petite pelle par exemple pour creuser dans la terre et puis un sac un sac ou une bandoulière ou quelque chose pour pouvoir transporter en fait vos les échantillons en dehors en dehors du champ en termes de c'est sûr que chaque participation on aura un dédommagement donc là on parle d'un montant forfaitaire de 400 dollars par champ qui inclut en fait les déplacements donc c'est pour pour trois sorties donc qui contacter comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez contacter vos responsables régionaux donc si vous si vous les connaissez tant mieux c'est juste un petit courriel un petit appel puis vous pouvez discuter puis les différents responsables régionaux seront au courant du projet puis ils pourront vous aiguiller sur les choix de champ mais vous pouvez trouver ça sur internet aussi en tapant responsables régionaux du MAPAC RAP Grande Culture par exemple puis normalement vous devriez trouver les personnes référentes les responsables régionaux pour chacune des régions des régions au Québec donc voilà ça fait le ça fait ça conclut réellement le webinaire j'espère que ça a été clair s'il y a des questions au niveau du de la présentation ou du protocole n'hésitez pas à m'appeler à m'appeler ou à me contacter par courriel parfait merci beaucoup Sébastien je pense que ça va vraiment nous aider à vraiment améliorer nos connaissances sur la mouche il y avait une petite précision demandée par Brigitte Duval est-ce qu'on peut avoir des fongicides sur j'imagine la semence oui oui il n'y a pas de problème parfait ok bien c'est bon écoute je pense que ça fait pas mal le tour il est 10h30 alors on est on est arrivé dans le temps Sébastien alors bien merci beaucoup pour ton partage d'informations ton partage d'expertise j'espère que vous avez apprécié le webinaire sur la mouche des semis merci à tous pour vos questions vos échanges ce fut fort intéressant je vous inviterai à prendre quelques minutes pour aller compléter le sondage d'appréciation qui se trouve sur le site du MAPAC Héloïse a gentiment pris soin de mettre le lien dans la zone de clavardage on apprécie vraiment à voir vos commentaires qui soient positifs négatifs nous ça nous aide à produire des activités comme celles de ce matin qui répondent à vos besoins alors sur ça je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau printemps merci merci à tous bonne journée merci merci